Salut à tous, c'est Rectogo Tchekalago Music, bienvenue sur ce premier tutoriel de musique classique. Et mon choix s'est porté donc sur le prélude numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, paru dans le clavier bien opéré, en 1722, ouais je garde la même démo que d'habitude, mais c'est vrai qu'avec les dates très lointaines, ça fait un petit peu bizarre. Donc cette pièce serait intéressante pour les débutants, déjà parce qu'elle est connue, donc on se dit « Ah Lilo, j'ai envie de jouer ce truc-là ! » Et puis parce que ça vous demandera du travail au niveau de l'égalité des doigts et au niveau de la régularité rythmique, qui est un des principes de la musique baroque. Et juste une petite mise au point concernant la terminologie de musique classique. Très souvent, notamment à la FNAC, c'est très pratique, ça regroupe tous les auteurs de musique savantes depuis 1600 jusqu'à aujourd'hui. Cependant, dans la chronologie de la musique dite classique, on a des périodes. Alors on a la période baroque, on a la période classique justement, qui est très courte d'ailleurs. On a la musique romantique, la musique moderne et tout ça, bon. Et la musique baroque s'étend de 1600, hein, depuis Monteverdi jusqu'à 1750, la mort de Bach. Voilà, ça me paraissait important de segmenter tout ça. Et avant de commencer, je remercie vivement, mais alors très vivement, la boutique de musique Paul Boucher, qui, en guise de parrainage, m'a offert un clavier. Donc du coup, maintenant j'ai 88 touches, j'ai tout ce qu'il faut pour vous faire vraiment des tutos de qualité. Voilà, donc merci beaucoup à l'enseigne Paul Boucher, merci également à la famille Lemoyne avec qui j'étais en contact. Et je vous invite à découvrir leur site en cliquant dans la boîte de description YouTube ci-dessous. Allez, assez causé, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Alors pour bien commencer, il est important de repérer le dos du milieu. Sur mon clavier, il se trouve ici. Alors vous avez placé le deuxième doigt de la main gauche sur ce Do, justement. Et vous placez le pouce sur la note Mi. A la main droite, vous allez placer le pouce sur le Sol, le troisième doigt sur le Do, le petit doigt sur le Mi. Et vous plaquez ces cinq notes-là. Oh yeah ! Bravo, vous avez donc la première harmonie, un accord de Do majeur. Alors dans chacune des mesures, je vais dire le nom des accords. Donc ça va aider certains d'entre vous, d'autres peut-être beaucoup moins. Si c'est le cas, vous savez pas trop ce que c'est un accord majeur, mineur et tout ça, je vous invite à consulter la première vidéo grand débutant que j'avais fait à ce sujet. Ça vous permettra de comprendre un petit peu les bases de l'harmonie. Bref, dans la première mesure, nous trouverons donc les notes Do, Mi, Sol, Do, Mi. Oh, ça ressemble déjà ! Dans la deuxième mesure, vous faites à la main gauche Do, Ré, d'accord ? Et à la main droite, La, Ré et Fa. Vous plaquez tout ça. Super, c'est un Ré mineur 7, base Do. Donc les deux premiers accords, les doigts ne bougent pas beaucoup, ça c'était le premier Do majeur. Le deuxième accord, c'est un Ré mineur 7, base Do. Le troisième accord, vous gardez le pouce de la main gauche sur le Ré et vous faites un Si avec le troisième doigt. A la main droite, vous faites Sol, Ré et Fa. Vous plaquez tout ça. C'est un Sol 7, basse Si. Alors je vous refais le deuxième et troisième accord. Le Ré mineur 7 donne ceci. D'accord ? Et le Sol 7 donne ça. Et dans la quatrième mesure, on va retrouver exactement les notes de la première mesure. Do, Mi, Sol, Do, Mi. Un accord de Do majeur à nouveau. Les quatre premières mesures d'affilée. Prenez le temps de bien les travailler comme ça. Au niveau de la position des mains, parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais justement, on va en avoir besoin. Quand vous allez plaquer les accords, notamment la main droite, il faut que votre main soit, attention, représentation 3D, de cette façon. Comme si vous teniez une balle, une orange ou un pamplemousse, ça dépend de la taille de votre main. Vous voyez, vous partez de ça et vous placez vos doigts de cette façon. On ne veut pas de main écrasée, d'accord ? Pas de doigts comme ça, pas de poignets en dessous non plus des touches, c'est très mauvais. Le poignet, hop, remonte vraiment dans la continuité du bras. Il faut que ce soit cool, en fait. Pas de tension. Donc tout pareil à la main gauche, évidemment. Donc une fois que vous êtes à l'aise avec ces quatre premiers accords, déjà, vous avez fait du bon travail. On va maintenant arpéger tout ça. Ce qui est génial dans cette pièce, c'est qu'il y a un seul motif d'accompagnement. Le motif en question donne ceci. Fin du motif et vous refaites ça en boucle sur tous les accords qu'on va voir. Donc dans le détail, je joue ma note la plus grave de la main gauche. Ensuite, je joue la suivante. Je garde ces deux-là enfoncés. Et la main droite fera. D'accord ? Donc si on compte toutes les doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Dès que vous arrivez à la huitième note, il se trouve que dans la première mesure, c'est un E. La main gauche s'enlève pour pouvoir rejouer d'affilée la même chose. Et ce qui est cool, c'est que vous jouez ce motif-là deux fois sur chacun des accords. Donc genre pour les quatre premières mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième fois. Troisième mesure. Et la quatrième mesure. Bim. Deuxième. D'accord ? Une fois que vous avez bien pigé ça, mes explications vont être beaucoup plus faciles étant donné qu'il me suffit de vous montrer uniquement les positions d'accords. Et vous savez que sur chacune d'elles, il faudra appliquer ce schéma-là. Donc on continue. La cinquième mesure donne ça. Do, Mi à la main gauche. Et à la main droite, La, Mi, La. Ça, c'est notre position de cinquième mesure. Un accord de La mineur. À la sixième mesure, on va faire ceci. Donc à la main gauche, Do, Ré. Et à la main droite, Fa dièse, La, Ré. D'accord ? C'est un Ré 7. Basse Do. La septième mesure, vous faites ceci. Donc Si, Ré, Sol, Ré, Sol. D'accord ? De Sol majeur. Basse Si. Et à la huitième mesure, ceci. Ah ! Très intéressante sonorité, surtout pour un morceau de style baroque. On va avoir Si, Do à la main gauche. Et Mi, Sol, Do à la main droite. Un accord de Do majeur 7. Et oui ! Avec la septième, majeur à la basse. Je vous rejoue les mesures 5, 6, 7, 8. Cinquième mesure, c'était La mineur comme ça. Sixième mesure. Septième mesure. Huitième mesure. Vous prenez bien le temps d'assimiler chacun des accords. Là déjà on a fait huit mesures. Donc on a fait exactement un quart du morceau. Donc maintenant je vous refais ces mesures 5, 6, 7, 8. avec l'accompagnement désiré qui donnera donc ceci. Sixième mesure. Maintenant. Mesure 7. Mesure 8. Ensuite la mesure 9. La main droite ne change pas, ça reste Mi, Sol, Do. A la main gauche vous faites La et Do. Voilà. Un accord de La mineur 7. Ensuite à la mesure 10. On fait ça. Ré, La à la main gauche. Ré, Fa dièse, Do à la main droite. D'accord ? Un accord de Ré 7. Et à la mesure 11 on atterrit là-dessus. Sol, Si, Ré, Sol, Si. Un accord de Sol majeur. Donc les accords des mesures 8, 9, 10, 11. Le Do majeur 7 là. A. Ensuite. La mineur 7. Ré 7. Et Sol majeur. On a fait exactement un tiers du morceau. Je vous rejoue tous au premier tiers sans le modèle d'accompagnement juste en plaquant les accords. C'est ça vraiment le plus important. Passez du temps là-dessus. Il faut les apprendre par cœur et tout ça alors ne soyez pas trop pressés non plus. Alors. Mesure 1. On a ça. Mesure 2. On a ça. Mesure 3. Mesure 4. Pour vous entraîner, n'hésitez pas à plaquer ça plusieurs fois d'affilée. Par exemple, le premier accord qui fait un petit peu. Voilà. C'est joli. Tout ça. Tout ça. Si vous voulez vous la péter un petit peu, vous pouvez également appuyer sur la pédale de sustain. Dans le style baroque, ça n'existait pas. Ça, c'était écrit sur clavecin. Mais bon, si vous voulez romantiser un petit peu tout ça, vous gardez la pédale de sustain enfoncée et vous ne la changez que lorsque vous changez d'harmonie. C'est-à-dire quand vous changez d'accord. Alors, par exemple, digression, mais c'est juste pour le fun. Oui, je viens de commencer le piano. Oh, ça fait quand même une demi-heure. Oh, tu sais, j'ai toujours eu des petites facilités comme ça pour les choses de l'art. Tout à fait. Et on continue. Mesure 6 Et mesure 7 Mesure 9 Hop, là, je change le doigté en cours de route. Voilà. Une fois que vous êtes sûr que tous ces accords, ils sont bien intégrés, que vous les connaissez par cœur, vous appliquez la formule. Etc. Je ne vous le joue pas en entier à chaque fois parce que sinon ça va durer des plombes. Ah oui, autre chose au niveau du tempo, ce n'est pas rapide. Ce morceau, c'est une ordente. C'est-à-dire qu'on joue à peu près aux alentours de 60 à la noire. Donc, si vous le jouez comme ça, c'est trop rapide. Désolé. Alors, c'est vrai qu'on a envie que ça avance un petit peu. Là, on n'a pas envie de traîner 107 ans sur ce morceau. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la pièce la plus intéressante de Bach. Ce n'est même pas celle qui est la plus représentative de son écriture. Mais bon, ça a l'avantage d'être connu. Ça flattera un peu l'oreille de vos auditeurs. Allez, j'arrête de parler. On attaque la suite. Mesure 12. Alors, juste pour se remettre dans le jus, la mesure 11 en avait fait ceci. D'accord ? De Sol majeur. Dans la mesure 12, on va avancer dans les touches noires, puisqu'on va avoir besoin de ces notes-là. Sol, Si bémol, Mi, Sol, Do dièse. D'accord ? Diminué, Sol diminué. À la mesure 13, on va faire ensuite ça. Fa, La, Ré, La, Ré. D'accord ? De Ré mineur. Basse Fa. À la mesure 14, vous re-rentrez la main gauche dans les touches noires, parce qu'on va avoir besoin de Fa et La bémol. À la main droite, Ré, Fa, Si. Voilà l'accord. D'accord de Fa diminué. Alors, petit conseil de pianiste classique. Normalement, on utilise rarement le pouce sur les touches noires quand on peut éviter. Là, comme c'est un cours débutant, vous pouvez le faire. Mais sachez qu'à priori, on utiliserait plutôt, par exemple, ce genre de disposition où on se débrouillerait avec d'autres doigts de manière à pas entraîner trop la main vers l'intérieur des touches. Je préfère le dire parce que je sais que dans les commentaires, on va me dire « Oui, mais tu racontes n'importe quoi et tout, le pouce sur les touches noires, mais tu es fou ou quoi ? » Je vous connais. Désolé, mais je prends les devants. Je vous refais les mesures 12, 13, 14. Mesure 13. Mesure 14. Ensuite, la mesure 15. Ça se détend. Sur E, Sol, Do, Sol, Do. On retrouve un accord de Do majeur. Mesure 16. On fait ceci. Mi, Fa, La, Do, Fa. Accord de Fa majeur 7. La mesure 17. On fait Ré, Fa, La, Do, Fa. La main droite n'a pas bougé par rapport aux notes de la mesure précédente. Ré mineur 7. Mesure 18. La main gauche se déplace. On va chercher Sol, Ré. Et à la main droite. Sol, Si, Fa. Un joli Sol 7. Et mesure 19. Plaf ! On est revenu sur un accord de Do majeur. Disposé comme ça. Do, Mi. Sol, Do, Mi. C'est exactement le même accord que celui qu'on avait au tout début du morceau. Mais tout est descendu d'une octave. Rendu ici, vous êtes exactement à la moitié du morceau. Je vous enchaîne tous les accords de la mesure 12 à la mesure 19. C'était la mesure 12. La mesure 13. La mesure 14. La mesure 15. La mesure 16. La mesure 17. La mesure 18. La mesure 19. Et sur tous ces accords-là, comme sur le début, vous placez exactement le même motif d'accompagnement, mesure 12. Deuxième schéma. Mesure 13. Etc. Nous étions rendu à mesure 19. Nous avions un Do majeur qui ressemblait à ça. Cool ! On continue. Mesure 20. On va trouver cet accord-là. Un Do7. On va faire troisième de la main gauche sur le Do. Pousse sur le Sol. À la main droite. Deux sur Si bémol. Do et Mi. Avec 2-3-5. Mesure 21. Très joli. D'accord. De Fa majeur 7. Ça fait super jazz. Donc Fa Fa à la main gauche en octave. Et La Do Mi à la main droite. C'était la mesure 21. À la mesure 22, les basses se rapprochent. On met le petit doigt sur un Fa dièse à la main gauche. Deux sur un Do. Et à la main droite, La Do Mi bémol. En Fa dièse diminué. Oui, il en est rentré dans les sonorités cheloues. Et il y en a encore quelques-unes qui vont défiler comme ça. À la mesure 23, on va faire La bémol, Fa et Si Do Ré à la main droite. Cool ! Je vous refais depuis la mesure 19 où on avait retrouvé notre Do majeur. Donc, la mesure 19. Ensuite, la mesure 20. Ensuite, la mesure 21. Ensuite, la mesure 22. Ensuite, la mesure 23. À la mesure 24, on a ça. Sol 7. Sol, Fa, Sol, Si, Ré. À la mesure 25, on retrouve encore un Do majeur. Les basses Sol. Donc Sol, Mi, Sol, Do, Mi. À la mesure 26, on a Sol, Ré, Sol, Do, Fa. C'est un accord suspendu. Sol 7, quarte suspendue. Qui atterrit à la mesure suivante. La mesure 27. Sur un Sol 7. Mesure 26. Mesure 27. À la mesure 28. Sol, Mi bémol, La, Do, Fa dièse. Après, ça se détend un petit peu à nouveau. Étant donné qu'on retrouve un accord de Do majeur. Celui-là, c'est la mesure 29. Arrivé à la mesure 30, on va retrouver notre Sol 7, quarte suspendue. Suivi du Sol 7. Qu'on avait aux mesures 26 et 27. Donc, mesure 30. Mesure 31. Et on est quasiment sorti d'affaire. Il nous manque 4 mesures et c'est terminé. Alors, je vous refais un petit check de tous ces accords-là depuis la mesure 19. La mesure 19, c'est quand on était reparti sur... Vous savez, le même positionnement que ce qu'on avait au tout début du morceau. Clac. À cet endroit-là, on est exactement au milieu même du morceau. Donc, c'était cet accord-là. Ensuite... Celui-ci. Mesure 21. Mesure 22. Mesure 23. Mesure 24. Mesure 25. Mesure 26. Mesure 27. Mesure 28. Mesure 29. Mesure 30. Mesure 31. Et nous voilà sur les 4 dernières mesures. Alors, pour ces 4 dernières mesures, il faut que je décale un tout petit peu la caméra, parce qu'on a besoin du Do très très basse à la cave. Alors, pour repaire, mon Do du milieu est ici. D'accord ? Donc, mesure 32. On va faire ça. Un joli Do 7. Donc, Do-Do à la main gauche. Et Sol-Si bémol-Mi à la main droite. D'accord ? Et cette mesure-là, c'est la dernière dans laquelle on va trouver l'accompagnement qu'on avait depuis le début. Étant donné qu'à la mesure 33, on va jouer encore sur les notes d'un accord, mais on va se dégager de la gangue. Et ouf, justement, de cet accompagnement qui commence à devenir un petit peu relou. Alors, pour les mesures 33 et 34, je vais vous le faire note à note. Ça doit donner ça. Mesure 33. Ah bah oui, tout de suite, voilà. Alors, Do, Do gauche ensuite. Fa, La, Do, Fa, Do, La. Encore ça. Fa, La, Do, Fa, Do, La. Ensuite, Re, Do avec le 4. Do, La, Fa, Re, La. Mais avec le 4 à nouveau parce qu'on descend dans les graves. Fa, Ré, Fa, Ré. C'était la mesure 33. Et l'avant-dernière mesure. Vous faites. Je vous la joue une fois déjà. Ouais. Donc, à la main gauche, vous allez faire Do et Si. Ouais, c'est pas un intervalle de majeur 7. C'est assez étrange. Donc, Do, Si. Et à la main droite. Donc, le Do du milieu est ici. Vous allez chercher le Sol qui est là. Et vous faites. Sol, Si, Ré, Fa, Ré, Si. Donc ça, ça va. C'est un Sol 7 qui est dessiné. Sol, Si, Ré, Fa, Ré, Si. Ensuite, vous placez le 4 sur le Ré. Si, Sol, Re, 4 sur le Ré. Si. D'accord. Sol, Si, Ré, Fa, Ré, Si. Ré, Si, Sol, Si. Et pour terminer. Ré, Fa, Mi, Ré. Et on revient en Do majeur. Donc, Mi, Sol, Do à la main droite. Et Do, Do à la main gauche. Fin du morceau. Alors, je vais me tâter à tout vous rejouer depuis le début en mode normal. Mais en fait, j'ai fait un cover. Donc, si vous voulez aller l'écouter pour voir ce que ça donne in situ. Bah, vous cliquez là-haut sur ce qui s'affiche en haut. S'il n'y a rien qui s'affiche, vous allez dans la boîte de description. Je vous aurais mis le lien du cover en question. Alors, pour terminer, je vous rejoue tout depuis le début en accord. sauf les trois dernières mesures. Mesures 1. Mesures 2. Mesures 3. Mesures 4. Mesures 5. Mesures 6. Mesures 7. Mesures 8. Mesures 8. Mesures 9. Mesures 10. 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 19, là on est rendu au plein milieu du morceau, mesure 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 et arrivé à 33, je vous rejoue tout hé hé clac voilà écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu, ça n'aura pas duré trop longtemps bon comme c'était la première fois que j'abordais ce genre de répertoire donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu à laisser un petit pouce bleu si jamais c'était chouette ou un petit pouce rouge si vraiment c'était naze ça sert à ça hein et vous pouvez autrement vous abonner à ma chaîne de manière à être sûr de rien rater de mes prochains tutoriels allez je vous laisse bosser puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao oh weet yeah I je 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 quand